Alors déjà, première question, pourquoi il dit beat-on ? Première question, question piège ! Ah si, ça y est, oui, on cherchait un mot avec beat, c'est exactement ça, à l'anglaise, oui, le rythme, la pulsation, voilà. Un truc qui représente un petit peu ce côté-là, percussif, et puis un terme si possible en rapport avec la musique. Et ad libitum, avec l'orthographe B-I-T-U-M, signifie en gros, à volonté, en fin de morceau, ça se marque en fin de morceau, et ça veut dire qu'on joue en boucle la fin, tant qu'on veut. Et justement, comment on est ce spectacle, cette rencontre, enfin déjà vous, comment vous êtes en train de le rencontrer ? Ça c'est vieux ! Avec Patrick, ça fait très longtemps qu'on fait de la musique ensemble, on avait créé un spectacle dans lequel Nicolas nous a rejoint, et en 2013, on a fait un festival d'Avignon avec ce fameux spectacle-là donc. Et on a eu l'idée, en fait, on s'est dit, Patrick est percussionniste, professeur de batterie, Nicolas est percussionniste, professeur de batterie, moi j'ai un petit peu de batterie dans la tronche aussi. On s'est dit, pourquoi on va pas monter ça, ça collait bien en fait à cet esprit du festival d'Avignon. Et c'est parti, l'idée est parti de là. Ensuite on a contacté Émilie parce qu'on voulait une mise en scène théâtrale, et elle nous a mis en... En scène ! En scène ! C'est vrai que quand on, enfin, c'est le premier truc qu'on voit évidemment, c'est vos personnages, vous avez chacun un par un avec vos personnalités, et j'imagine qu'il y a du vrai dans tout ça, dans nos personnalités. Oui, complètement. Là c'est un petit peu poussé à l'extrême et exagéré, bien sûr. Oui, j'imagine. Moi je suis un peu l'intello de la bande, donc du coup, voilà, petit côté jazeux... Ouais, le mec qui se la pète, quoi. Justement, est-ce que vous pouvez nous en parler, pour ceux qui ont pas encore le spectacle, de vous ? Alors Patrick, du coup, le personnage ? Oui, le personnage, ouais. Oui, moi je suis le personnage plus mélancolique, timide, très stressé, très stressé aussi, voilà, très renfermé. Voilà, un petit peu isolé tout le temps. Et bon, c'est pas à ce point dans la vie, mais c'est un petit peu ça quand même. C'est un petit peu ça quand même. Et donc toi ? Ouais, c'est plutôt le personnage, ouais, un peu intello, avec les lunettes, qui écoute du jazz, qui trouve que tout le reste c'est de la merde, et qui surtout est gonflé par les gens qui respectent pas la musique en général. Ouais, c'est ce qu'on peut voir d'ailleurs dans un des morceaux. Ça gonfle vraiment ! Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et moi c'est le trouble fait en fait, enfin pas le trouble fait, c'est carrément le fifou quoi, qui est tout le temps là en train de tout casser, le clown en fait, l'hyperactif. Le mec qui arrive au répète quand on est tous fatigués et tout, qui arrive avec une banane tellement d'enfer que ça nous saoule des fois. Mais des fois ça mêle après avec la patate aussi. C'est vrai que c'est souvent vous deux qui menez vraiment là-dedans, enfin sur les rythmiques, et lui qui arrive un peu toujours après et qui... C'est ça, ouais. Mais qui apporte quand même du coup son énergie dans les morceaux quand ils jouent vraiment. C'est complètement ça. C'est exactement ça. Mais du coup, c'est pareil que l'idée est très, je trouve, très originale parce que vous êtes tous en Morph Suits, et ça me fait penser, enfin un peu dans, par extension, mais au Blumen Group aussi qui ont des tenues un peu particulières. C'est tout peint. Oui, ils sont peints en bleu. C'est vrai que ça... Et il y a pareil, ils jouent, ils ont chacun une personnalité. Une personnalité, oui. Est-ce que ça fait partie de vos influences ? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de... Bah du coup, c'était à la fois des influences et des contraintes parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent déjà. Et du coup, nous, quand on a voulu monter ce truc-là, on a forcément des influences. Mais du coup, il ne fallait pas faire la même chose. Donc, comme tu disais, il y a le même groupe, il y a les filles monkeys, machin, qui font des fous. Et du coup, nous, la particularité qu'on avait et auquel on tient, c'est le côté mélodique. Parce que du coup, on a repris des morceaux de musique classique qu'on réarrange à notre sauce. Et on a vachement accentué là-dessus. Tu vois le côté un peu de jazeux ? Exactement. On met des petites treizièmes comme ça à l'histoire. D'ailleurs, je crois que c'est toi qui parle de ça à un moment, qui fait une envolé en polirique. Tout à fait, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Je pars un peu dans mon délire. Dans ton délire un peu. L'analyse musicale. Qui perd un peu tout le monde. Mais justement, parce que c'est vrai que tu viens d'en parler, mais vous reprenez vachement de morceaux classiques, mais aussi d'autres morceaux un peu plus contemporains. Est-ce qu'il y a aussi des parts de compos ? Enfin, j'en parle plutôt pour ceux qui n'ont pas vu le spectacle. On va dire que c'est un... Oui, à moitié, moitié grosso modo. Tous les parties très tomes, très percus au sens propre, on va dire. C'est composition, que de la composition. Oui, tout ce qui est contemporain en fait. Un classique, on n'a pas pris contemporain, on a pris que vraiment des grands classiques. Que tout le monde connaît, plus ou moins. Et du coup, comment se porte le choix sur les morceaux ? Est-ce qu'il y en a qui dit « Moi, j'aimerais bien faire ça, qu'est-ce que vous en pensez ? » Enfin, comment ça se passe ? On a essayé de choisir surtout en fonction, de manière à ce que ce soit des airs, que les gens puissent se rappeler un petit peu. Et surtout des morceaux qui nous font vibrer, nous, de base. Comme Fantasy Impromptu, par exemple, c'est un truc qui... Oui, c'est pas le plus connu. Voilà. C'est un truc qui est incroyable, quoi. C'est des morceaux qu'on a tous dans l'oreille en fonction. Voilà. On va savoir de qui c'est. Et qui fonctionnait très bien aussi au marimba. Mais celui-là, moi, j'étais tellement en fond dessus, en fait, que j'avais dit « Ah, il faudrait qu'on fasse ça et tout. » Et puis bon, ils ont été emballés de suite. Du coup, c'est de là qu'est partie l'idée de faire du classique. Enfin, en fait, à la base, on était partis sur les compos, uniquement. Et... Enfin, au tout début, quand on montait le spectacle, donc on avait peut-être trois compos, quoi, à peine. Et... Et à partir de là, on a commencé à avoir envie de jouer du classique. Et on a développé ce côté-là.